...est également absent, ça va peser également. Oui, O'Neal, ça fait trois matchs qu'il a manqué à cause d'une blessure au quadricep. Alors, voilà qui est fait. Ressort loin là-bas pour Chuck Persson, à trois points. Bonne passe de Will Perdue qui joue dans le 5 de... 16 points et 8 rebonds hier soir contre les Jazz d'Utah, 3 sur 7 à 3 points. Alors au concours de tir à trois points, en revanche Glenn Rice défendra son titre. Il suit rapidement pour Johnson. Il y a une sacrée cadence dans ce début de match. Il y a beaucoup de points marqués, on peut de temps. Chuck Persson, intérieur. Johnson, Robinson vient lui porter son lettre. Johnson, toujours, toujours milieu de cinq joueurs du Magic, ça devenait difficile. Denis Scott. Et les Magic qui se mettent en place. Scott qui a hésité à prendre le shoot. Il va peut-être le prendre ce coup-ci, voilà qui est fait. Ah, il n'hésite pas à chuter. Viens de voir un véritable show de Vinny Del Negro. Avery Johnson avec Chuck Persson cette fois. Reçu un 9 sur 10 pour son shoot aveugle. Et 13-3 pour les Magic d'Orlando. Dans les deux minutes qui viennent de s'écouler, deux minutes et demie. Denis Scott. Encore une fois. Très fier de participer pour la troisième fois aux Jeux Olympiques. C'est lui qui marque. Scott avec Anderson. Scott con catch. Hésite à prendre le shoot. C'est vrai qu'il marque. Il marque. Personne, Avery Johnson maintenant. Et ça continue. Ça continue ce match à vive allure avec un très très gros rythme. Un bon pourcentage d'adresse. The Rifle Mejo. Pour Turner. Oh, get back. Avery Johnson tout seul. Très certainement non. Il préfère jouer avec Chuck Persson. Le C en France. Scott ressort. Jeff Turner. Qui nous aussi continue de mauvais espace. Est-ce qu'il voulait passer ? Est-ce qu'il voulait marquer d'ailleurs ? Je ne sais pas. Bonne défense de Turner. Scott. C'est ça qui est étonnant, c'est que normalement avec l'absence d'O'Neal, Robinson aurait dû voir de mieux pour l'instant sur le papier, même si O'Neal n'est pas là, même si Grant n'est pas là, même si Sean Elliot n'est pas là. Cela prouve qu'Horlando est devenu une grande équipe. Mais avec deux stars qui sont absents, Hollande... Del Négro. Johnson réclame le ballon. Del Négro lui donne. Ils sont plusieurs. Chuck Persson est également à trois points. Et voilà. Ça rentre. Ça rentre. Et les Spurs... Ça, il faisait déjà pour qu'il jouait à une... Et 28 points pour Del Négro, 11 sur 15. Le meilleur score de la saison. Pourcentage exceptionnel. Tout comme Chuck Persson. Bah, trois points. Pas vu. Il aime bien ses passes à une main. Persson, on se demande qui défend sur lui. Parce qu'il est normal dans un... Avec un bloc de Vaughan. Chaud pour Scott. Nick Anderson à droite. Brian Chaud à gauche. Scott décide de passer au centre. Oui, attention. Il y a un petit 5, entre guillemets, sur le terrain. Côté du meilleur match de toute sa carrière. Scott, toujours dos au panier. Tout un côté pour travailler. Johnson vient aider Persson. Scott en déséquilibre qui marque. Wow. Qui encore et toujours sur le terrain. D'habitude, chaque personne joue beaucoup moins que ça. Vous vous souvenez, pendant la finale l'année dernière, on disait que Scott pouvait quitter les magiques d'Holando. Finalement, perdu Brian Chaud pour Hardaway. Rodman critiquait Robinson en disant qu'en fin de match, il ne faisait pas la différence. Scott, chute difficile de Denis Scott. Qui marque. Il y a aussi de Robinson pour piquer ce ballon. Tire à reculant, on réussit. C'est Hardaway. C'est Hardaway qui va forcer la décision avec Anderson. Hardaway, de nouveau. Il faut chuter, il faut chuter. Hardaway, contrez, c'est fini. Super défense par Rodman. Sous-titrage ST' 501